Salut les amis de eSport TV, merci encore de la conférence en Nouvelle-Gaille, merci d'où est-il d'irak, merci d'où est-il d'éboné, merci également d'y bas ici et d'un commentaire. Un plaisir à nous parler chaque fois d'y partager une information. En Nouvelle-Gaille, c'est pour les 14 jours du Sénégal. En Nouvelle-Gaille, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. En Nouvelle-Gaille, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. En Nouvelle-Gaille, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. C'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. C'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. C'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. C'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. C'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. 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 Je veux dire que la Sécurité de Febrière de la Sécurité de Febrière, c'est l'Hôpital de la Sécurité de Febrière. Il est né en janvier 2001. C'est un joueur international sénégalais qui mesure 1m99. Également, il n'est plus à présenter. Il a fait ses débuts. D'abord, il a été formé à Darou Salam. Darou Salam également, c'est le centre de formation. Il a débuté en 2019 avec les U20 de l'équipe nationale du Sénégal. Il a joué à l'arrière-droit pendant toute la compétition. Il a également fait la Coupe du Monde. 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 Il a préféré les places parce que les formes du Monde sont un défenseur central. Et c'est un joueur qui est également. Il a une pétrie de talent. Malheureusement, la Coupe du Monde, le Sénégalais sont différents. Il a été qualifié à la phase de groupe. Il a joué un match. C'est un joueur qui est un joueur. Mais après, par la suite aussi, comme je l'ai dit, nous avons formé l'Académie d'Aru Salaam. Nous avons un jour où nous avons commencé à dire, oui, DJ maintenant, et nous avons joué comme nous avons joué comme Djambard et Défait, comme également Génération Food. Donc nous avons fait un travail d'Académie d'Aru Salaam. Ils font un excellent travail comme Djambard, comme Dakar Sakel, comme Génération Food, comme Kenan, Kenan, Kenan. Après, nous avons joué à l'Académie d'Aru Salaam qui est là du côté de Porto. Donc, il est parti à Porto le 30 août 2019. Il a joué avec les réserves de Porto. Mais il n'a pas duré là-bas. Nous avons joué le 5 octobre 2020. Il a joué du côté de Bruges. Bruges également, 7 matchs le joué du côté de la réserve de Bruges. Il a joué le 1er juillet 2021. Et il lui a fallu 6 mois. MashaAllah, 6 mois pour Formos Mendy à imposer du côté d'Amiens. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu du tout. Mais Formos Mendy, c'est un joueur pour moi. Il a de l'audace. Il est insouciant. Formos Mendy, c'est un joueur. Déjà, techniquement, il est bon. C'est un joueur qui a le sens du placement. Et si un gosse, il peut jouer arrière-droite. Vous faites qu'il est excellent. Défenseur central-droite. Je ne joue défenseur central-gauche. Je ne joue à l'arrière-droite. Parce qu'également, son pied fort, c'est le pied droit. Mais si un gosse, il est athlétique. Il est bon de la tête. Le joueur aérien, Formos Mendy, il est presque imbattable. Je ne vais pas dire qu'il est imbattable. Il est presque imbattable. Et l'autre point également, c'est un joueur d'avenir. C'est que la première action, c'est que cette saison, la première fois, il est mature. Également, il joue sur le terrain. Il joue avec une certaine insouciance. Mais c'est important. Il est en train de jouer. J'oublie le nom du club. Mais il est en train d'être en train de gagner. Formos, c'est une bonne façon. Il est en train d'être l'influcteur. Il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Il est en train d'être en train de gagner. Il a été en train de gagner. Il a été en train d'être en train d'être. Pour vous dire que le gosse, il n'a peur de rien. Et le jeu de tête de Formos Mendy, Il est excellent. Lola Wolle, il travaille parce qu'il a marqué un seul but cette saison. Mais, Foumouz m'a dit qu'il est bon de la tête. Ou alors, il est un balle aérienne plus tôt. Il est imbattable sur ce point. Sur ce point, il me rappelle un certain Caramboj. Même si il est un Caramboj, il peut travailler sur ça. Et également, un certain Pabou Sissé, il est bon de la tête. Foumouz m'a dit également, l'autre particularité de ce gosse, c'est que le gosse également, il est bon par rapport à ses relances. Lola Wolle, il est bon par rapport à ses relances. Lola Wolle, il est bon par rapport à ses relances. Avec la confiance, le staff, le gosse, il te fait des relances exceptionnelles. Donc, quand tu le vois, Foumouz, tu as l'impression qu'il fait des relances. Parce qu'il a des relances limpides. Et que chaque fois, il est un joueur, il ne fait jamais dans la rétropasse. C'est-à-dire que, Foumouz, pour que tu le joues d'habitude derrière lui, c'est très, très rare. C'est un joueur, il maîtrise ce qu'il fait. Il a une aisance technique. Mais aussi, c'est un joueur, il est calme. Il est lucide. Et il sait lire le jeu. C'est ça qui m'intéresse dans ce gosse. Il sait lire le jeu. Et c'est parce qu'il sait lire le jeu, Mouta Gaï. Chaque fois, vous voyez, c'est relance immide. C'est des relances propres. Et c'est un joueur, mais également, au sens du placement d'Afabar, comme Khalidou Koulibaly, il n'est presque jamais pris dans le hors-jeu. C'est-à-dire qu'il prend plus les attaquants adverses dans le hors-jeu que l'autre qui permet d'attaquer à Abidinaou, déborder et tout. Donc, c'est un joueur, mais quand même, également, il a ses lacunes. Donc, les lacunes de FOMO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, également, il doit un peu plus travailler son pied gauche. Il doit un peu plus travailler son pied gauche. Également, son jeu de tête, c'est-à-dire qu'il doit travailler. Pour moi, il n'y a pas le point, c'est-à-dire qu'il doit faire. Mais aussi, avoir beaucoup plus de calme. Parce qu'il y a aussi, ce qui m'a manqué, c'est-à-dire qu'il y a une maturité. Et il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a une insouciance. Il y a une insouciance, il y a une insouciance, il y a une insouciance, comme il y a une bambouille, et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada